Étonnée ? Oui, oui, je sais bien que tu attendais Augusto et pas moi. Mais bon, malheureusement, il n'a pas pu, il n'a... Il n'a pas pu venir, Kenya. Figure-toi que... L'employé... A qui tu as remis cette lettre d'amour... Pour mon mari... Mon mari... Cette lettre d'amour pour Augusto, quelle manière d'écrire, c'est incroyable. Mais bon, cet employé s'appelle Horatio. Et disons qu'il me doit une petite faveur. Il me l'a donc donnée. Il n'a pas hésité à me la donner immédiatement. Eh bien, ça tombe bien que tu sois là, Carmina. Je vais en profiter pour... Te donner l'opportunité... De quitter à tout jamais la ermita avant que tout le monde au village n'apprenne ton secret. Mon secret ? Mon secret, pardon. De quoi on parle, là ? Je ne vois vraiment pas ce que tu veux dire. Tu te rappelles quand tu m'as dit que ça t'intéressait beaucoup de savoir ce que j'avais découvert sur toi ? Oui. Eh bien, il s'agit de ta sœur. Oui. La première épouse d'Augusto. C'est Stéphania, n'est-ce pas ? Stéphania. Qu'est-ce que tu sais d'elle ? Je sais qu'Augusto n'a pas eu un seul jour de paix depuis la mort de Stéphania, car il croyait qu'elle le trompait avec son meilleur ami. Mais ce n'est pas ta sœur qui avait une liaison avec cet homme. Ce n'était pas Stéphania. C'était toi, Carmina. C'était toi, la maîtresse de Rosendo Arango. C'était toi qui étais sur le point de t'échapper du village avec lui. Et comment tu sais ça ? Comment tu peux me prouver que ce que tu es en train de raconter est vrai ? Au moins, tu ne le nies pas, j'ai raison. Non, bien sûr que je le nie. Parce que tu mens. Carmina. Saisis l'opportunité que je suis en train de te donner. Tu peux être très loin au moment où Augusto et Elisa apprendront la vérité. Alors écoute, arrête de perdre du temps. Rentre vite chez toi, fais tes valises et fiche le camp, fiche le camp d'ici pour toujours. Tu ne te rends pas compte que tu ne fais que compliquer les choses, Damian ? Si tu dis ça à cause des menaces de ma mère, je t'assure qu'elle ne peut rien faire à ton père. C'est moi qui suis concerné et je ne suis pas en train de l'accuser. De toute façon, elle va chercher une manière de lui faire du mal. D'autant plus quand elle apprendra que tu veux travailler ici. Écoute-moi, Elisa. Écoute-moi. On ne peut pas sacrifier notre amour pour les autres. On n'a pas à continuer à porter un passé qui ne nous appartient pas, Elisa. 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 On y va, on y va. Elisa. Je suis sûre que... que toi et moi, on peut... on peut arriver à un autre type de... d'arrangement. Tu voudrais acheter mon silence ? Et avec quoi, Carmina ? Puisque tu vis dans la misère. Je peux te donner ce que tu veux. Demande-moi ce que tu veux. Non, 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 non. Tout ce qui m'intéresse chez toi, c'est ton cher mari. Et pour l'obtenir, il faut que tu disparaisses d'ici. Non, non, je ne peux pas. Non. J'ai besoin... J'ai besoin de deux jours. Pas un seul jour de plus, Carmina. Je veux que tu partes d'ici aujourd'hui même. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Abandonner... Augusto. Je t'en prie. Augusto est grand, il s'en sortira même si tu l'abandonnes. Tu n'es pas Stéphania. Non, mais toi non plus. Et que ce soit bien clair, Augusto... ne va pas te courir après, simplement parce que j'aurais disparu. Ne rêve pas. Tu pourrais le jurer. Augusto va m'aimer quand il apprendra que Stéphania ne l'a jamais trompée. Et Elisa va m'être éternellement reconnaissante d'avoir blanchi le nom de sa mère. Espèce de sale chienne. Et tu sais le meilleur dans tout ça, Carmina ? Quoi ? Augusto va pouvoir guérir cette blessure qui l'a empêchée d'être heureux. Il va pouvoir enterrer le passé et commencer une nouvelle vie avec moi. Avec moi, Carmina. Parce que regarde-moi. Moi, je suis une femme jeune. Et moi, je peux donner à Augusto l'enfant que tu n'as jamais vu lui donner. Ferme-la. Ferme-la, espèce d'imbécile. Ferme-la. Ferme-la. Sous-titrage MFP. Damien ! Damien, est-ce que ça va ? Damien ! Damien ! Damien ! Damien ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Est-ce que ça va ? Tu as mal quelque part, dis-moi, où est-ce que tu t'es fait mal ? Où est-ce que tu t'es cogné ? Est-ce que ça va ? Elisa... Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi votre fiancé n'est pas venu se présenter pour m'en parler personnellement ! S'il vous plaît, ne le prenez pas mal, M. Lucio, mais c'est parce que je n'en ai pas parlé à Horatio. C'est une surprise que je veux lui faire. Parce qu'en fait, le pauvre est complètement, complètement angoissé parce que Mme Alfonsine a leur envoyé de la sienne d'un. Non ? Tout simplement pour avoir défendu ma petite Elisa. Quoi ? Exact ! Il a vraiment fait ça ? Oui ! Et bien, j'ai l'impression que votre fiancé commence à me devenir vraiment sympathique. Permettez-moi deux minutes. Ah, c'est jeune ! Laissez-moi chercher par ici. Elles sont là. Tenez, voilà les clés de la boutique. Mais vous devez savoir que ce local a été vraiment très endommagé. Moi, j'ai juste réparé la façade. Ne vous en faites pas, M. Lucio. Horatio et moi, on se chargera de tout le reste. En plus, vous n'aurez rien à débourser, hein ? Mais seulement à une condition. Je ne suis jamais contente. En fait, je voulais juste vous demander si vous pouviez nous mettre un loyer fixe. Mais vous plaisantez, Lolita. Ce n'est rien. Vous n'avez qu'à le prendre comme mon cadeau de mariage. Non ! Vous n'êtes pas sérieux, M. Lucio. Écoutez, bon, voilà ce qu'on va faire. Vous allez monter votre affaire ensemble et quand ça commencera à tourner et que vous ferez des bénéfices, eh bien, ce jour-là, on pourra fixer le loyer. Pas avant, hein ? Et je vous préviens d'avance que vous ne me ferez jamais changer d'avis. Qu'est-ce que vous en dites ? À mon avis, si vous êtes seul, c'est parce que vous y tenez, M. Lucio. Parce que vous êtes un ange. Vous êtes vraiment un ange. Merci beaucoup. Lolita. N'exagirais pas, Lolita. Je vous aime beaucoup, M. Lucio. Moi aussi, Lolita. Horatio ! Brolio ! Qu'est-ce que tu fais par ici ? Ça tombe bien que tu sois là. Figure-toi que... Je suis venu voir le jeune Damien, mais sa secrétaire m'a dit qu'il n'est pas venu travailler depuis hier. Je crois qu'il ne va pas revenir parce qu'il s'est disputé avec sa mère. Sans blague. Et il a démissionné. Ici, à l'usine, tous les employés sont en deuil parce que... On est de nouveau sous la coupe de Gabino Mendoza. Ah, c'est pas possible. Bah, dis-toi que je vais être en deuil tout comme vous. Et pourquoi ça ? Moi, je pensais que tu étais un ami de Gabino. Non, pas du tout, Brolio. On se connaît juste de vue, c'est tout. Je... je préfère me tenir éloigné de ce genre de type. Pourquoi tu voulais voir le jeune Damien ? Tu veux savoir, Brolio ? Bah, c'est... Je voulais savoir s'il pouvait me prêter de l'argent parce que... Madame Alfonsina m'a renvoyé de la sienne d'un. Oui. Antonia m'en a touché un mot. Je suis vraiment désolé, Brolio. Non, non, c'est moi qui suis le plus désolé parce que la patronne ne m'a pas payé ma quinzaine. Enfin, je sais que tu vas me comprendre parce que je ne suis pas non plus disposé à accepter l'argent que m'a proposé Dolores, non ? Oui. Je suis au courant que tu l'as demandé en mariage. Maintenant, ce qui m'embête le plus, c'est que je vais devoir attendre pour pouvoir me marier avec elle. Et pourquoi tu veux cet argent ? Pour m'en sortir dans la vie, Brolio, pour pouvoir ouvrir ma propre boutique. À toi, je peux en parler. Écoute, je vais ouvrir une boucherie ici à l'Ermita et pouvoir m'occuper de ma Dolores et des enfants qu'on va avoir et de toute la famille, tu me comprends ? Eddy, tu sais quoi, Horatio ? Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai quelques économies. Si tu veux, je peux te prêter de l'argent. Bien sûr, si tu l'acceptes. Ah ouais ? T'es sérieux ? Tu ferais ça pour moi ? Bien sûr, à une condition. Laquelle ? Lolita ne doit jamais savoir que c'est moi qui t'ai prêté l'argent. Non, non, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, je te le promets, Brolio. Eh ben, merci, Brolio. Merci de tout mon cœur, vraiment. Allez, laisse-moi t'embrasser, va. Laisse-moi t'embrasser, Brolio. C'est très généreux de ta part. Bon, et qu'est-ce que vous voulez encore ? C'est que je suis très inquiète pour Kenya. Parce que depuis hier, je n'ai plus de nouvelles et je ne la trouve nulle part. Je ne sais pas où elle est, rien. Et alors quoi ? Vous pensez peut-être que je la cache ici ? J'ai coupé tout type de relation avec votre fille. Sachez que je ne l'ai pas vue du tout. D'accord, mais elle ne vous a pas appelée ? Ou elle n'est pas venue vous voir ici ? Ou je ne sais pas, moi ? Bon, eh bien, oui, deux fois. Mais j'ai été très dur et très froid avec elle. Je veux mettre fin à cette situation une bonne fois pour toutes. Et pour votre tranquillité, je vous informe que je ne vais pas me séparer de ma femme. Et ça aussi, votre fille le sait. Mais Kenya ne va pas rester là, les bras croisés. Je la connais très bien. Et c'est ça qui m'inquiète. Parce qu'elle peut commettre une folie pourvu qu'elle vous sépare définitivement de Carmina. Vous dites ça comme si Kenya était suffisamment armée pour commettre une chose aussi grave que ça ? Mais je vous assure que rien ne me fera changer d'avis à propos de ma femme. Ben, moi, je n'en suis pas si sûre. Bonne journée et merci pour votre accueil. Qui t'a dit tout ça, Kenya ? Qui a ouvert la bouche ? Qui est-ce qui pourrait être au courant ? Est-ce que c'est le père loupé ? Ou est-ce Gabino ? Gabino est l'amant de... Gabino est l'amant de ta mère. Qui d'autre sait tout ? Qui d'autre sait ça ? Qui d'autre ? Ah, Sapristi ! Quelle chaleur ! Ah ! Ah ! Bonjour, Ramona ! C'est presque le paradis, ici. C'est le paradis ! Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, je viens de retrouver ce bracelet qu'avait perdu Paloma, il y a quelques semaines en allant nager à l'étang. Elle va être bien contente de le retrouver. Franchement, ça c'est vraiment magique. Vous me surprendrez toujours. C'est incroyable. Il apparaît dans ce lac et ce après avoir été perdu là-bas dans le Cénote. Ah oui. Mais ce qui se passe, c'est que les Cénotes sont tous connectés. Ils ont des grottes, des tunnels, des souterrains qui débouchent toujours sur d'autres cours d'eau. Non, ça ne me surprend pas. Ce n'est pas la première fois que dans ce lac apparaissent ce genre de choses. Au fait, qu'est-ce qui vous amène ? En plus de vous saluer, je suis venu... Bien, parce que, comme vous n'êtes pas revenu à l'église, je ne sais pas quelle décision vous avez prise à propos de ce dont nous avons parlé la dernière fois, Ramona. Je n'ai encore rien décidé. Et en attendant, je n'ai pas d'autre choix que de ne pas ouvrir la bouche. Mais je comprends ce qui vous préoccupe, mon père. Parce que la terre se mettra à trembler quand M. Augusto apprendra la vérité. Et ce jour viendra tôt ou tard et... personne ne pourra l'empêcher. Tu sais, ta mère ne s'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas anéanti ma famille, Damian. Eh bien, si elle le fait, il faudra qu'elle me détruise moi aussi. Parce que je fais partie de toi. Et je suis aussi ta famille. Non. Non, non, non. On n'est même pas encore mariés. D'accord, mais bon. Très bientôt, on sera mari et femme. Mon père pourrait essayer de te refaire du mal. Il a déjà menacé de le faire. Et toi et moi, on a vu de quoi il est capable. Ce ne sera pas facile, ce qui nous attend, mon amour. Mais le plus important, c'est qu'on reste toujours ensemble. Et pour combien de temps encore ? Pour toute la vie, Elisa. Monsieur Francisco, ne vous inquiétez pas. Je vais déplacer votre rendez-vous que vous aviez mardi à... mercredi. Préviens le docteur Tovar que je suis là. Et vite, il faut qu'il me reçoive de toute urgence. Pardonnez-moi, madame, mais ce ne sera pas possible. Et je vous rappelle que vous, vous devez prendre rendez-vous comme tout le monde. Mais sache que je ne suis pas comme tout le monde, moi. Depuis hier soir, je fais une grosse baisse de tension. Donc j'aimerais qu'il me dise si ce n'est pas quelque chose de plus grave. Oui. Par conséquent, préviens-le sur le champ que je suis ici. Ah, bon. Eh bien, le docteur Tovar n'est pas là. Il est sorti tôt parce qu'il a une invitation à dîner à la propriété de M. Augusto Castagnon. Mais, je vais vous dire, madame, allez plutôt au centre médical parce que vous faites vraiment peine à voir. Comment oses-tu ? Ou parce que j'imagine, j'imagine que perdre un fils, c'est quelque chose qui doit faire très mal, non ? Gaël m'a raconté que Damian a emménagé chez le père loupé et qu'il vous a enfin envoyé au diable. Mais enfin, pour qui te prends-tu, petite sotte, pour me parler sur ce ton ? Vraiment, je ne comprends pas comment Bégonia a permis que tu continues à travailler ici et surtout après l'aventure que tu as eue avec Edmundo. C'est faux. Et je suis fatiguée de payer les pots cassés tout ça à cause de la tente d'Elisa. Qu'est-ce que tu dis ? Carmina Bouvier ? Réponds. Tu vas tout de suite m'expliquer ce que tu viens de dire, jeune fille. Je n'ai rien à vous expliquer du tout. Ah ! Et il vaut mieux que vous partiez parce que sinon, c'est moi qui vais me charger maintenant de faire monter votre tension. Et croyez-moi que ça ne risque pas de vous plaire. Ton oncle m'a ouvert la porte. Il m'a dit que je pouvais t'attendre ici. Bien sûr, bien sûr, c'est bon. Ça ne me pose pas de problème. Mais pourquoi tu es partie sans rien me dire ? Pourquoi tu es partie comme ça, de la maison, sans me donner aucune explication ? Florencia, pardonne-moi. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un très gros problème avec ma mère et je suis parti sans réfléchir à quoi que ce soit. Mais évidemment, ce problème ne signifie pas que quelque chose va changer entre nous, n'est-ce pas ? Et pour notre projet... Damien, j'étais en train de penser que... Florencia, Elisa et moi, on s'est remis ensemble. Mais pour qui tu me prends, Damien ? Comment... Comment tu peux te moquer de moi de cette manière ? Comment ? Florencia, pardonne-moi, s'il te plaît. Vraiment, pardonne-moi. Mais tu connais mes sentiments. Je n'aurais jamais dû accepter une relation avec toi pour essayer d'oublier Elisa. Elle-même m'a dit que ça ne se faisait pas et elle a entièrement raison. Florencia, la vérité, c'est que je t'ai utilisé et je te demande pardon. S'il te plaît, pardonne-moi pour ça. Eh bien non, Damien. Damien, non ! Mais ça, je ne te le pardonnerai jamais. Et quand elle, elle te renverra au diable, ne viens surtout pas me chercher. Je t'aurais prévenu, Damien. Pousse-toi ! Je crois qu'il vaut mieux que je parte. Non, s'il te plaît, Elisa, non. Je croyais que tu avais déjà parlé avec elle, clarifie les choses avec elle avant d'aller me retrouver, Damien. Mais c'est toi qui es venue me chercher. Quand tu m'as renvoyé de la serre, c'est ce qui s'est passé. Et non, je ne fuyais pas mes responsabilités devant Florencia. Tu sais ce qui va se passer maintenant. À tous les coups, elle va se dépêcher d'aller dire à ta mère qu'on est à nouveau ensemble. Et ta mère va penser que je lui ai menti quand je lui dis que bien que tu connaisses le marché qu'on a passé toutes les deux, je ne me remettrai pas avec toi, Damien. Ça m'inquiète et ça m'inquiète beaucoup parce que je... parce que je ne sais pas quand ta mère assènera le coup contre moi ou contre mon père. Je ne sais pas, Damien. Je ne sais pas du tout. Là, 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 Elisa. S'il te plaît, on ne va pas s'inquiéter pour ça. Juste aujourd'hui. Juste aujourd'hui. Hein ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501